1, 2, 3, 4 ! Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que je suis bien à l'antenne, Frédéric Denry, pour vous servir pour cette quinzième émission de C'est dans le sol. Nous sommes le mardi 30 novembre, il est 20h35. À Paris, il fait à peu près doux, mais le sol est glissant. Je sais que ça n'a pas grand intérêt, mais pour moi, si, car j'ai failli me casser la figure en sortant mes poubelles, un jour un peu particulier, où, mine de rien, on a beaucoup parlé terres. Ce midi, un homme qui considère que la terre ne ment pas, s'est déclaré candidat à la présidentielle en France. Et ce soir, la France a honoré une femme, l'a fait entrer au Panthéon sous la forme d'un catafale qui contenait les terres des endroits qui lui étaient les plus chers. Et ce soir, donc, nous sommes parmi vous à nouveau pour parler de la conservation des terres, des sols en tant qu'enjeu mondial. Nous allons voir avec nos amis qu'il n'y a pas, qui sait que l'on en parle, on en parle dans le monde entier. Et depuis plus longtemps qu'on ne le pense, il y a même eu un certain souverain qui avait pris sa part. Alors, vous connaissez tous maintenant le réseau sol et son PECNOLAP qui sont à l'origine de cette émission, qui la produisent. On en a même parlé d'ailleurs le 24 novembre lors du colloque organisé par l'INRA-E, il ne faut jamais oublier le E, à la Cité des sciences de la Villette, sur le thème des sciences participatives au service du sol. Cette émission, dont je suis le modeste serviteur, a été mise en exergue dès l'introduction. Alors, cette émission qui a toujours autant de succès, mesdames, messieurs, celle du mois dernier avec Noémie Pousse, par exemple. Noémie Pousse qui n'arrête pas de m'envoyer des photos de son paysage enneigé magnifique qui se trouve devant ses fenêtres. Elle est très énervante. Donc, Noémie Pousse qui nous avait parlé des sols forestiers. Cette émission a déjà été revue 500 fois en quatre semaines, même si, vous le savez, le pompon a été décroché. Le Saint-Graal par Lionel Rangard, 3200 vues. Il vexe l'ensemble de la recherche française qui veulent maintenant l'enterrer vivant, qui arrivera à relever le défi. C'est une question que je vous pose à tous. Alors, on va voir d'ailleurs avec nos deux amis qui vont nous parler de ce qui se passe au niveau international sur les sols. Merci d'accueillir avec moi Isabelle Verbeck et Carolina Oliveira Sanchez. Êtes-vous là ? Branchez vos micros, vos caméras. Vous êtes là, c'est parfait. Bonjour, mesdames. Vous travaillez toutes les deux pour la FAO. Vous allez nous dépiauter cet acronyme, nous dire ce que c'est. Isabelle Verbeck, vous êtes quasiment, vous n'êtes pas quasiment, vous êtes une ch'ti comme moi. Vous êtes même issue de la bonne ville de Bergue, où a été filmé Bienvenue chez les ch'tis. Vous ne pouvez donc pas vous cacher. Vous avez fait vos études à peu près au même endroit que moi. Mais qu'est-ce que vous faites à Rome ? On ne peut pas quitter impunément le pays ch'ti. Sachez-le, tout vous sera un jour reproché. Carolina Oliveira Sanchez, vous êtes née en Colombie, vous avez fait vos études en France. C'est tout ce que je sais sur vous. Voilà, Isabelle Verbeck est transparente, vous, pas du tout. Vous êtes une boîte noire comme le sol. Je ne sais rien sur vous, si ce n'est que vous êtes consultante internationale en charge de la gestion des sols pour le compte de la FAO. Isabelle Verbeck, pardon, je n'ai pas fini votre CV. Vous êtes chargée de mission Terre et Eau, responsable de la communication sur les sols pour le compte de la FAO. Mesdames, Messieurs, c'est parti. Il y a 21h30. Carolina, peut-être vous, en quelques mots, la FAO, pour nos amis qui ne la connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est ? La FAO, c'est l'Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation des Nations Unies. Et donc, comme son nom l'indique, on est en charge d'étudier tout ce qui est en rapport avec la production alimentaire, avec la nutrition et avec l'agriculture. D'accord. Donc, vous êtes le département de l'ONU qui s'occupe d'agriculture et d'alimentation. Et pourquoi êtes-vous basée à Rome ? Et il y a une raison particulière ? Alors là ? Ce n'est pas une question piège. Je me pose toujours la question. Je n'ai pas trouvé la réponse. Isabelle Werbeck. Depuis quand la FAO s'occupe-t-elle des sols ? A priori, on s'est dit… Déjà, la FAO existe depuis quand ? Depuis 1945. Voilà. On n'a pas eu l'impression que la FAO… Oui, pardon. …l'ONU en 1945. Pardon. Mais j'ai préparé quelques slides. Allons-y, c'est parti. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. C'est toujours un exercice délicat de partager son écran. Ah oui, ça en fait les logos. Voilà. Donc, vous voyez ici le cycle des Nations Unies qui a été créé en 1945 et qui regroupe 193 membres. Donc, vous voyez ici le logo de la FAO, l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture. Vous reconnaissez ici certains autres logos comme celui de l'OMS qui s'occupe de la santé, l'ILO qui s'occupe des droits des travailleurs, l'UNICEF pour les enfants, l'UNESCO pour le patrimoine. Et voilà, il y a une quinzaine d'agences spécialisées au sein de l'ONU. Donc, la FAO est présente dans plus de 130 pays. Donc, le siège se trouve à Rome et la FAO est présente dans toute une série de pays via des bureaux régionaux, sous-régionaux. Donc, il y a environ 10 000 personnes qui travaillent pour la FAO, dont un tiers à Rome. Donc, comme vous le disiez, Frédéric, moi, je travaille depuis 2012 pour le partenariat mondial sur les sols. Et je suis donc chargée de la communication. Donc, en 2012, le GSP, donc le partenariat mondial sur les sols, a été créé. Et avant ça, bon, évidemment, le sujet des sols était adressé par beaucoup, mais pas d'une façon aussi nette. Effectivement, avant 2012, il y avait une sorte de vide sur la gouvernance au niveau mondial. Pourquoi ? On ne parlait pas des sols, effectivement, au niveau international. Pourquoi ? On était dans le culte ? Enfin, non, 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 je suis en train de répondre à ma propre question. Pourquoi ? Ils n'étaient pas à l'agenda international. Et disons que le partenariat réussit à mettre les sols sur la table. La dégradation des sols est grandissante. Chaque jour, les sols sont plus dégradés. Et il y avait aussi une faible appréciation des services donnés par les sols. Donc, ça, ça a été important aussi. Et puis, il y a eu un élément moteur, pardon, Isabelle, c'est un… Alors, ça, c'est Ban Ki-moon. Voilà, ça, c'est Ban Ki-moon. Il y a eu lui et il y a eu le roi de Thaïlande. Voilà, absolument. Expliquez-vous ça. Oui, le roi de Thaïlande. Donc, on a commencé à diffuser le message et on est parti d'en haut. Donc, là, vous voyez Ban Ki-moon en 2014 qui a, lors de la première célébration, la première journée mondiale des sols, a fait une allocution. Et voilà, ça a un peu lancé la campagne. Après, le roi de Thaïlande, effectivement, vous savez tous maintenant que la journée mondiale des sols se célèbre le 5 décembre, qui correspond en fait à l'anniversaire du roi de Thaïlande. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir le soutien d'un pays, la Thaïlande est moteur à ce niveau-là. Et elle a poussé auprès de l'Assemblée générale des Nations unies pour avoir justement l'adoption de cette résolution. Donc, c'est justement ma prochaine slide. Donc, il y a deux résolutions qui sont passées. Vous voyez ici l'Assemblée générale des Nations unies, donc à New York. Et deux résolutions sont passées. C'est la première qui a donc lancé cette campagne internationale en 2015 pour l'année internationale des sols. Et la journée mondiale des sols a aussi été adoptée lors de cette résolution. Donc, voilà, ce qu'on a fait aussi, on a essayé de changer un peu le message. C'est-à-dire que chacun savait que les sols sont à l'origine de la nourriture, des aliments, de la nutrition. Mais très peu faisaient le lien avec tous les services rendus par les sols. Donc, il régule le climat, les éléments nutritifs. Je suis sûre que vous connaissez tout ça. C'est des infographies qu'on a préparées qui sont disponibles sur notre site. Il y a ma collègue Julia et Carolina qui peuvent mettre le lien à notre matériel. C'est des infographies qu'on a diffusées, évidemment, dans les cinq langues, les six langues officielles de la FAO, qui sont l'anglais, français, espagnol, chinois, russe et arabe. Et puis, c'est des posters, celui-ci d'ailleurs, qui a été traduit en plus d'une vingtaine de langues. Donc, disons que le train était en marche. Et nous, comme on est au GSP, au partenariat, on a une position un peu privilégiée. C'est-à-dire qu'on est en contact direct avec les paiements qui se regroupent chaque année durant l'assemblée plénière du partenariat. où on discute, on prend des décisions sur les sols et sur son programme mondial. Et puis, ça arrive après dans les organes directeurs des différents… Donc, on a toute une série d'organes directeurs pour arriver après, justement, à l'ONU. Donc, évidemment, l'année internationale des sols a un peu lancé cette campagne. Et on a le soutien de la Journée mondiale des sols qui nous permet aussi de parler au grand public. Donc, vous voyez, en 2014, la première célébration, on avait une quarantaine d'événements. L'année dernière, on avait quasiment atteint 800. J'espère que cette année, on fera mieux. Et voilà. Donc, c'est un large éventail de célébrations. Ça peut être une réunion très officielle. Il y en aura une, d'ailleurs, vendredi au siège de l'AFAO. Il y en aura une autre à New York lundi prochain. Mais ça peut aussi être une réunion de collègues qui célèbrent les sols, des enfants qui se réunissent et qui fêtent les sols. Donc, voilà, j'ai presque fini. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi ? On a deux prix. Donc, on a le prix mondial du sol. Vous m'entendez mal. Vous m'entendez mal. Non, non, non. Quelquefois, c'est une question de micro, je pense. Il faut que vous vous rapprochiez du micro. Alors, je m'approche. Désolée. Donc, on a une série de prix. Donc, le prix mondial du sol, Glinka, qui récompense les individus pour leur réalisation en matière de gestion durable des sols. Et le prix mondial du roi, Dormibol, qui lui récompense la meilleure célébration de la journée mondiale des sols. Donc, je vous invite tous à la célébration de vendredi, qui nominera ces deux nouveaux champions. Je ne peux pas donner les noms pour l'instant, mais je vous invite tous à vous joindre. Ce sera donc la quatrième édition pour le roi, le Kingboumi, voilà. Et la sixième édition pour le prix Glinka. C'est qui, Glinka, chère Isabelle ? Alors, Glinka, c'était un scientifique des sols très réputé en russe. C'est d'ailleurs un prix qui est financé par la Fédération de Russie. Et évidemment, le Kingboumi Bol, il est financé par le royaume de Thaïlande. Mais d'ailleurs, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans, le roi de Thaïlande ? Ça paraît anecdotique, mais ça n'est pas tant que ça. Il connaissait les sols, lui. Oui, c'était un éminent scientifique qui a toujours adoré les sols. Les Thaïlandais sont incroyables. Ils font des événements fantastiques chaque année, partout en Thaïlande. Ils ont un centre d'excellence aussi, le Chesra, qui est un des meilleurs en Asie. Et voilà. Et ça, c'est juste quelques visuels de la Journée mondiale des sols depuis 2016. Donc, chaque année, on se concentre sur un thème bien précis. Donc, ça a été les lignes lumineuses en 2017. En 2018, c'était la pollution. En 2019, c'était l'érosion. 2020, donc l'année dernière, la biodiversité des sols. Et 2021, donc c'est sur la salinisation. Donc là, j'ai mis quelques chiffres clés. Donc, on essaie d'être très présents sur les réseaux sociaux. On s'appuie beaucoup sur nos collègues de la communication, de la division de communication FAO, parce que moi, je suis dans une division technique, mais on s'appuie aussi beaucoup sur eux. Et évidemment, les communiqués de presse, c'est très important après d'être dans les journaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste s'adresser aux scientifiques, il faut atteindre les politiques, le grand public. Et évidemment, les journaux sont très importants à ce niveau-là. Et voilà, après, on essaie d'engager aussi le grand public. Alors, on a des concours de posters, de photos, de vidéos. On a fait des choses sur Art & Soil. Là, j'ai juste mis… On travaille avec les artistes. Voilà, on fait beaucoup de manifestations artistiques sur les sols. Absolument. Et on a fait l'année dernière aussi un concours de livres. Et on a reçu 97 livres qu'on a compilés après dans un compendium des 10 meilleurs livres. Donc, ça aussi, c'est pareil. C'est sur notre site. Il n'y avait pas les miens. Il n'y avait pas les vôtres. Mais vous avez participé ? Non, ils sont là à regarder. Enfin, je ne sais pas. Moi, je m'enors moi-même. C'était pour les enfants. Non, non, je n'ai rien fait pour les enfants. Tiens, ça, vous savez ce que c'est, ça ? Voilà, j'avais eu ça pour les 50 ans ou les 60 ans du roi en Thaïlande à Bangkok. Voilà, c'est très joli. On distribuait ça dans les hôtels à Bangkok. Carolina, ça semble surprenant. Effectivement, pendant des décennies, on n'a pas parlé des sols à l'échelle de l'ONU. Il a suffi que… Ban Ki-moon, enfin, il a suffi. Ce n'était pas n'importe qui. Le roi de Thaïlande s'y intéresse parce que la situation était devenue grave. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, on s'est dit, zut, les sols sont en train de partir, sont en train de perdre en fertilité. Qu'est-ce qui s'est passé là vers 2012 ? Oui, effectivement, il y a eu une prise de conscience de la diminution de la productivité. Finalement, on était dans des années où les sols ont commencé à produire, produire, produire. Et puis, au bout d'un moment, on a beau ajouter des engrais, on a beau retourner le sol, on a beau lui en demander. Et puis, il n'en peut plus. Donc, il commence à se dégrader. C'est-à-dire que ça a marqué 2012 la fin de la révolution verte du mythe des fertilisants et du labourage et du tracteur, c'est ça ? D'une certaine façon. D'une certaine façon, toutes ces pratiques ont été remises en cause. Et puis, on a recommencé à s'intéresser au sol, puisque dans les années 70-80, on avait déjà beaucoup d'études sur les sols. Justement, à cause de l'utilisation d'engrais, justement, à cause de cet intérêt pour la machinerie, pour la mécanisation, on a beaucoup étudié les sols et on a financé des études de sols partout dans le monde. Et la plupart des données des sols qu'on a dans les pays, par exemple, en voie de développement, datent de ces années-là. D'accord. Donc, vous avez une grille, vous avez des indicateurs, des indices, des méthodes d'analyse des sols qui existent depuis une dizaine d'années. Écoutez, là, oui, il y a beaucoup de méthodes, bien sûr, d'analyse des sols, de critères, de paramètres d'analyse des sols. Les plus utilisés sont les paramètres chimiques, bien sûr, en relation avec cette fameuse révolution verte. Mais dû à ce questionnement qu'on a depuis certaines années, on a d'autres paramètres qui commencent à entrer en jeu, c'est-à-dire les paramètres physiques, qui ont très vite commencé à être considérés. Surtout, je vois dans le chat qu'on commence à poser des questions sur, par exemple, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les pratiques de conservation des sols, comment est-ce qu'on peut faire pour valoriser les pratiques de gestion des sols. Donc là, on a commencé à analyser les paramètres physiques. Comment savoir si un sol est compacté ? Comment savoir si un sol peut contenir suffisamment d'eau ? Donc là, on a la densité apparente, par exemple, ou on a la capacité de rétention d'eau. Tout ça, c'est des choses qu'on peut mesurer sur le terrain, bien sûr, mais aussi au laboratoire. Qu'on peut mesurer, mais qu'on mesure selon une façon standardisée dans tous les pays ? On le fait, ça ? Écoutez, justement, c'est une des missions qu'on s'est données au Partenariat mondial sur les sols, c'est-à-dire d'harmoniser ces méthodes de laboratoire. Au bout d'un moment, bien sûr, il y a des méthodes standards, et au bout d'un moment, chaque pays adapte la méthode, disons, à ses besoins ou aux capacités humaines ou physiques qu'ils ont dans les laboratoires. Et les méthodologies, elles commencent à diverger énormément. Donc, on ne peut plus comparer les résultats obtenus. C'est embêtant, ça ? Oui, quand on veut faire une carte de salinité des sols comme celle qu'on a fait cette année, c'était embêtant qu'il y avait certains pays qui mesuraient le pH par une pâte saturée et d'autres qui le mesuraient dans une solution aqueuse. Et d'autres qui le mesuraient dans une solution aqueuse à certaines concentrations, etc. Donc, on pouvait, et il a fallu que les pays fassent vraiment un exercice. Bon, nos collègues de cartographie nous expliqueraient mieux ça, mais il a fallu faire tout un exercice de conversion des données pour pouvoir mettre tout ça dans une seule carte de la salinité des sols, qui est la carte qu'on a faite cette année avec les pays. Donc, voilà, c'est tout un travail que nous sommes en train de faire avec les pays. Vous savez que vous nous rassurez, vous en rassurez plus d'un et d'une, parce qu'en France, on se pose aussi les mêmes questions sur les méthodologies, le formalisent, quels indicateurs on prend, et à quelle échelle on prend la carte, et quel indicateur de carte, est-ce qu'on prend le satellite, l'avion, le plan de cadastre ? Bon, j'ai envie de vous dire, mais vous ne le répéteriez pas, c'est qu'à force de se demander quelle est la meilleure méthode, pendant ce temps-là, on ne le fait pas. Voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir autant d'indicateurs pour agir ? Vous prouvez que non. Certes, les données ne sont peut-être pas comparables, mais ça vous a quand même permis d'avancer. On peut aujourd'hui, la FAO peut nous donner un tableau représentatif de l'état des sols dans le monde. Tout à fait, tout à fait. C'est un tableau qui est évolutif, on va dire, d'une certaine façon. C'est-à-dire que la carte qu'on a établie aujourd'hui sur la salinité des sols, elle a comme une notation, comme une notion de qualité. Elle a plus ou moins une qualité, mettons, je ne sais pas, de 0 à 10, 2 ou 3. Et elle peut être améliorée au fur et à mesure, quand on trouve plus de données, quand on va prendre des données sur le terrain, quand on harmonise les méthodes de laboratoire. Donc, les cartes, elles vont avoir de plus en plus de qualité grâce à toutes ces méthodologies. Mais on travaille, ce qu'on essaye de faire, c'est de vraiment donner la capacité au pays d'arriver à acquérir ces données par eux-mêmes. D'accord. Et quel tableau, du coup, vous pouvez nous dresser ? Allez-y, faites-nous peur de l'état des sols dans le monde. En France, on a une nette tendance à être apocalyptique, à être dramatique. Dites-nous, il y a encore des sols fertiles dans le monde ? Tout ne part pas à la rivière à cause de l'érosion ? Ou alors, il faut vraiment s'inquiéter ? Disons que les sols… Alors, on peut commencer par le prendre par un bout, disons, parce que c'est une vaste question. Mais les sols les plus fertiles dans le monde, malheureusement, ont été occupés par l'urbanisation. D'une part, ce sont les sols, disons, les sols très profonds, les sols noirs, ce qu'on appellerait les mollisols, ou les sols noirs ont été classés comme les sols les plus fertiles qui sont capables de capturer de la matière organique et qui sont profonds. Après, c'est sûr qu'on a l'érosion qui a dégradé énormément les sols, qui dégrade, qui continue à dégrader énormément les sols et qui emporte cette couche noire, cette couche fertile. Et disons qu'au total, on estime une dégradation des sols, à peu près 30-33 % de dégradation au niveau de la planète. Ça veut dire que 33 % des sols de la planète sont dégradés ? 33 % des sols de la planète sont dégradés. Ça veut dire que leur productivité est plus faible, leur fertilité est plus faible, ça veut dire que leur épaisseur est plus faible. Ça veut dire quoi, 33 % de sols dégradés ? Ça veut dire qu'ils ont perdu de la productivité et en général, c'est parce qu'ils ont perdu de l'épaisseur. D'accord. Ou parce qu'ils sont compactés ou parce qu'ils sont… Mais généralement, on le mesure effectivement à la perte d'épaisseur, à la perte de cette couche noire, de cette couche organique. D'accord. Et pourtant, Isabelle, en termes de communication, donc ça, on le sait, on le dit, les sols sont devenus aussi un élément d'espérance parce que depuis 2-3 ans, le GIEC en parle, on a fait un rapport, les sols sont devenus une des clés de voûte, si ce n'est la clé de voûte de notre adaptation au changement climatique parce que c'est un puits de carbone. Ça aussi, en termes de communication, j'ai l'impression que ça a changé le regard que tout le monde a sur les sols. Ils sont redevenus importants, moins mystérieux, en tout cas, oui, porteurs de… Je ne sais pas si c'est d'optimisme, en tout cas, de boîte noire, ils sont passés au statut de boîte à outils, non ? Non, non, tout à fait. Les sols sont à l'agenda, ils sont très à la mode, ils sont partout. Il y a 10 ans de ça, ça a resté cantonné un peu aux scientifiques. Là, maintenant, ils sont partout, il suffit de voir le boom en termes de… Par exemple, pour chaque célébration de Journée mondiale des sols, on atteint des millions de personnes, on a des systèmes, des moteurs qui réussissent à savoir combien de personnes sont touchées et voilà, les sols sont partout, mais pour combien de temps ? Il faut vraiment qu'on garde un peu ce momentum et qu'on ne le perde pas. Qu'est-ce que vous appelez momentum ? Attention, c'est un mot anglais. Non, il ne faut pas perdre cet élan, il faut passer au niveau supérieur et consolider ça. Parce que ça pourrait retomber, Carolina et Isabelle. Vous pensez que notre attention, celle des politiques, peut-être celle du GIEC ou de l'IPBES, l'équivalent du GIEC en vos diversités, cette attention peut retomber sur les sols ? Écoutez, c'est déjà arrivé et pourtant les sols n'ont jamais arrêté d'être importants. Ils ont toujours été importants et pourtant on a réussi à ne pas les voir comme s'ils n'existaient pas pendant beaucoup d'années. Donc, il peut y avoir plusieurs facteurs. Il peut y avoir plusieurs facteurs. Ça dépend aussi des scientifiques des sols. Ça dépend d'arriver à mettre les sols à la portée des gens. Le travail que fait Isabelle, par exemple, en communication est essentiel, c'est-à-dire sensibiliser les gens. Parce que si on dit que les sols sont compliqués et qu'on ne peut pas les mesurer, qu'on ne peut pas en parler parce que c'est trop compliqué, c'est trop compliqué pour vous. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est trop compliqué pour vous. Donc là, déjà, on commence mal. Si on met les sols à la portée des gens, on leur dit que ce n'est pas compliqué du tout. Monsieur l'agriculteur, venez voir, on va faire un trou, on va regarder le sol avec vous et puis vous allez voir qu'il n'y a pas que le laboratoire qui s'y connaît en sol. Vous aussi, vous y connaissez énormément. Vous savez, vous le travaillez tous les jours. Bon, bien sûr, je parle aussi, nous, on travaille beaucoup dans les pays en développement et avec des petits agriculteurs qui n'ont peut-être pas accès à des formations, peut-être comme en France. Mais en France, c'est sûr que les agriculteurs ont la formation et connaissent bien les notions. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est améliorer la connaissance des sols. Déjà, en connaissant les sols, c'est un premier pas vers l'amélioration. Et ça, c'est exactement ce que fait le PECNOLAB. Vous venez de le décrire, voilà, rapprocher les paysans. Je pense que le PECNOLAB va devenir une antenne de la FAO dans le Tarn bientôt. Le logo va s'apposer sur les bureaux. Le projet, je ne sais pas si on peut l'appeler encore projet, l'idée 4 pour 1000 développée, a priori, en France, par Stéphane Le Foll et Philippe Le Manceau. Manifestement, j'avais animé un débat là-dessus au ministère de l'Agriculture avec plein d'ambassadeurs. Cette idée s'est diffusée un peu partout dans le monde. Elle porte des messages, elle a des aboutissements et des aboutissements dans ces pays-là où ça reste une idée portée par un politique, une idée un peu théorique. Est-ce que ça vous aide, Isabelle, et vous, Carolina, dans votre travail ? Non, le 4 pour 1000, ça a le mérite vraiment de faire une communication, une très bonne communication sur le sujet et de mettre vraiment un schéma très clair dessus. C'est-à-dire 4 pour 1000, ça veut dire quoi ? Les gens se posent la question, pourquoi, comment ? 4 pour 1000, c'est le taux qu'on devrait arriver à avoir en matière organique, au moins en augmentation dans les sols. Pourquoi pas 5 pour 1000 ? C'est la proposition qui a été faite à Paris lors des accords qui ont été signés. Mais je trouve que c'est une très bonne collaboration. Nous, on a une très bonne collaboration avec eux. Eux, ils nous aident à relire nos documents. Nous, on participe à leurs assemblées et on essaie d'aller tous ensemble vers les agriculteurs, vers une réalité de terrain. Donc, c'est sûr que le 4 pour 1000, étant donné qu'il est français, ça reste un peu autour de la France. Et nous, ce qu'on essaie, c'est d'aller un peu vers les autres pays, vraiment au niveau mondial. Mais toujours, on a une très bonne collaboration. Il faut vraiment qu'on soit tous unis dans cette cause. Il ne faut pas qu'on dise le partenariat, c'est bien, le 4 pour 1000, c'est mal ou l'inverse. Enfin, on va tous dans le même sens. Donc, c'est très, très bien de travailler main dans la main. Isabelle, je pensais que le 4 pour 1000, c'était exporté, que c'était devenu une notion mondiale, un objectif mondial. Non, je me suis trompée. C'est resté très français. Non, non, on collabore aussi avec le 4 pour 1000 depuis longtemps, notamment sur certains rapports. Non, non, absolument. Alors, sur les solutions, justement, est-ce que vous, FAO, vous prônez des solutions, une batterie de solutions en fonction des conditions locales ou est-ce que vous expertisez jusqu'à l'échelle de la parcelle ou c'est des solutions, si tant est que vous en proposiez, à une échelle pour globale en fonction du type de sol, du type d'agriculture, du type de pays, d'économie, que sais-je. Qu'est-ce que vous faites là-dessus ? Sur le conseil auprès des agriculteurs. Les actions qu'on a sur le terrain, elles sont à plusieurs niveaux. Un de ces niveaux, c'est par exemple ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les laboratoires de sol, c'est-à-dire pouvoir harmoniser les méthodes, pouvoir former les laboratoires, pouvoir leur donner aussi une validité au niveau international. Sur la cartographie des sols, donc ça, c'est encore institutionnel, mais à un autre niveau, c'est-à-dire donner la possibilité aux pays de eux-mêmes cartographier leurs sols. Il s'était passé, ou il se passe dans certains pays ou à certains endroits, que les données des sols, elles sont exportées, publiées par d'autres personnes et qu'elles ne sont pas valorisées vraiment dans le pays. Dans le pays, il n'y a pas les capacités pour valoriser les données des sols. Et on sait bien que les données des sols, c'est quelque chose, les données, disons, en général, dans un pays, c'est quelque chose de très important pour arriver à valoriser les ressources qu'on a. Après, là, on arrive encore plus à aller dans la pratique. On a, par exemple, le programme, on appelle ça le programme des docteurs des sols, c'est-à-dire... Docteurs des sols. Oui, c'est un programme de formation d'agriculteurs à agriculteurs. On forme les agriculteurs pour qu'eux-mêmes, ils soient les docteurs des sols, c'est-à-dire celui qu'on va venir consulter pour lui demander de l'information sur les sols. Un référent. Vous formez des référents, des ambassadeurs des sols dans tous les pays, c'est ça ? Exactement. C'est un référent. Et on lui donne des outils, on lui donne des kits de sols, on lui donne un équipement, une casquette du docteur des sols, on le différencie dans sa communauté, on le soutient dans sa communauté pour former d'autres agriculteurs. Donc, c'est de la formation d'agriculteurs à agriculteurs. Et c'est à travers ça qu'on arrive à transmettre un peu les idées. Par exemple, cette année, ça a été l'année de la lutte contre la salinisation des sols. On a développé des posters. Votre micro va très mal. Où c'est votre prison ? Ah, non, je ne sais pas. Peut-être la connexion. Ah, c'est mieux. Ça va là ? D'accord. Peut-être ça frottait. Donc, cette année, nous avons... Il y a des ambassadeurs des docteurs des sols en France ? Eh bien, pas encore, mais nous avons déjà des contacts, par exemple, avec l'agriculture de conservation. Et qui veulent participer avec nous. Ils ont des activités en Afrique, en Argentine, en Uruguay. Et on est en train de former tout un réseau autour de l'agriculture de conservation pour pouvoir transmettre ces pratiques, comment réaliser l'application sur le terrain, comment mesurer le carbone dans les sols. Là, c'est par exemple un outil qu'on a développé également, c'est comment mesurer le carbone dans les sols et comment pouvoir valoriser ce carbone. Donc, c'est un protocole que nous appliquons. Alors, justement, Caroline, déjà, je rappelle à nos amis que s'ils veulent poser des questions, c'est en bas à droite, c'est la case Q&R. Le chat, non, ce n'est pas là qu'il faut poser la question. Sinon, je ne les vois pas. Enfin, si, je les vois, mais c'est mieux que ce soit dans Q&R. Comme ça, tout le monde les voit. Carolina, justement, il y a eu pas mal de questions sur l'ACS, l'agriculture de conservation des sols, notamment une de Bernard Daroset. Deux questions. Quand va-t-on reconnaître les efforts des agriculteurs qui pratiquent la conservation des sols ? Pour exemple, mes sols sont passés de 2,8 à 4,5 % de matière organique en 12 ans. Ils ne sont pas assez reconnus, les agriculteurs en conservation des sols ? Ou alors, ils font... Ou alors, ce n'est pas vrai du tout, ils le sont. Non, c'est tout à fait vrai. Ils ne sont pas assez reconnus tout court. C'est-à-dire que les agriculteurs qui appliquent des bonnes pratiques... Disons, par exemple, au niveau de la recarbonisation des sols, ce qui s'est passé à la COP26, les accords qui ont été signés ou pas signés, ils n'incluent pas vraiment une valorisation du carbone dans les sols. Ils n'incluent pas vraiment le prix qui est proposé, peut-être à 2 ou 3 euros par hectare, et loin de couvrir tous les frais que ça implique et la valeur que ça peut avoir. Donc, je pense que c'est vrai qu'on pourrait valoriser plus le travail des agriculteurs. Seulement, il faut mettre en marche toute une machine de mesure et de validation de ces données dans les sols. Donc, comment arriver à la fois à mesurer et à certifier et à ce que l'argent revienne aux agriculteurs et pas aux personnes qui certifient ou qui mesurent ce carbone, par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose qui tourne un peu en rond. Nous, on essaie de donner les moyens aux agriculteurs pour qu'eux-mêmes, ils mesurent le carbone dans leur sol et arriver à le valider peut-être à travers le marché, peut-être à travers un label, peut-être à travers des choses qu'on pourrait arriver à valoriser. Mais la question d'arriver à augmenter le carbone dans les sols, moi, je demanderais peut-être à cet agriculteur s'il n'a pas eu des bénéfices déjà lui-même à augmenter ce carbone dans les sols parce qu'il est en train de valoriser son capital sol. Il va peut-être nous répondre. Vous citiez. Il va peut-être nous répondre. Vous citiez la COP26. La COP26, alors, vous citiez la COP26, elle parle de biodiversité et de sols, mais uniquement à l'aune de l'absorption de carbone et c'est tout. C'est-à-dire, la biodiversité va servir au climat, mais uniquement si elle est un puits de carbone. Ce qui peut être inquiétant dès lors que la COP26 parle de reforestation. On ne peut pas ramener les sols uniquement à l'or carbone ni la biodiversité. Isabelle, pourquoi la conservation des sols a du mal à l'échelle mondiale ? Je pensais que c'était un problème français, du mal à se faire reconnaître. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un problème de communication ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je dirais qu'au contraire, on communique, on communique comme on n'a jamais communiqué sur les sols depuis ces dernières années. Moi, je vois ça assez positivement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, vraiment, l'objectif est de maintenir cette dynamique, ce niveau d'attention. À mon avis, ça passe surtout par des résultats concrets sur le terrain. Là, on est en train de mettre en œuvre sur le terrain Carolina en parlait, notamment avec le programme des docteurs des sols. J'ai mis le lien sur la tchat. Est-ce que l'agriculture de conservation en France comme ailleurs dans le monde ne pâtit pas de l'image de l'auréole de l'agriculture bio qui a une excellente image et qui ferait de l'ombre à d'autres types d'agriculture ? Moi, de nouveau, je ne suis pas une pédologue, mais nous, en général, à la FAO, on parle de gestion durable des sols et ça englobe toute une... Bon, Carolina peut me corriger si je me trompe, mais ça englobe toute une série de pratiques. On a des lignes directrices aussi. Ma collègue Julia peut les mettre. Elles sont aussi disponibles en français. et on parle vraiment de gestion durable des sols. Donc, ça englobe un peu tout. Je voyais là sur la tchat aussi une question sur l'agriculture de régénération. Voilà, c'est un peu tout ça et il faut gérer durablement les sols. Les sols sains pour une vie saine comme on a dit. D'accord, vous êtes œcuménique, vous n'avez pas de religion, c'est ou le bio ou le tout chimique, c'est tout si tenté que ça préserve les sols. C'est ça, Carolina ? Oui, en gros, oui, on promeut toutes les pratiques qui peuvent vraiment conserver les sols, aider à améliorer certaines propriétés des sols et aussi conserver l'environnement. Mais c'est sûr que le fait de se marier, entre guillemets, avec une ou une autre école, ça ne devrait pas exclure. C'est-à-dire, oui, d'accord, moi, je fais de l'agriculture biologique, mais je n'exclus pas l'agroécologie ou je n'exclus pas qu'il puisse exister d'autres pratiques et je pense qu'il faut aller tout le monde dans le même sens. Après, si on trouve une niche de marché à un moment donné parce que la bio, ça y est, les consommateurs, ils connaissent et ils sont prêts à payer plus pour la bio. Oui, pourquoi pas ? Mais entre nous, il ne faut pas qu'on s'oppose, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des choses qui sont diamétralement opposées. On va à peu près tous dans le même sens de faire les choses un peu mieux pour les ressources naturelles qu'on a. En France, on aime bien s'opposer. C'est une culture chez nous. Jacquie Berland vous pose une question que vous avez peut-être vu passer. Quelles sont les luttes d'influence au sein de la FAO entre les tenants agronomes de l'agriculture de conservation des sols et les tenants de l'agriculture régénérative ? On en parle aussi beaucoup en France qui aujourd'hui pour ces derniers a plus le fait d'experts et de marketeurs. Oui, je pense qu'il a oublié l'agroécologie aussi. Non, mais il y a des luttes d'influence. Ça peut devenir politique la conservation des sols au sens le plus large, pas seulement la technique. Il y a des lobbies au sein de la FAO qui poussent vers un certain type de gestion des sols. Écoutez, je ne l'appellerai pas comme ça. On a des experts qui ont travaillé beaucoup dans l'agriculture de conservation. Le concept d'agriculture de conservation est sorti de la FAO, de certains experts qui travaillaient d'ailleurs. Il y en a qui sont déjà à la retraite. Après, il y a l'agroécologie. Il y a un groupe qui s'occupe d'agroécologie, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas approuver l'agriculture de conservation. Seulement, ils se sont spécialisés là-dedans. L'idéal, c'est d'arriver et d'arriver à travailler ensemble. Mais nous, ce qu'on fait, c'est répondre aussi aux demandes des pays. Il y aura des pays qui vont être très demandeurs à ce qu'on travaille sur l'agroécologie, qu'on les soutienne là-dessus. Nous, on répond un peu à ça. On crée des ateliers, on crée des outils et on les développe ensemble avec eux. Mais on n'est pas en train de vouloir à tout prix imposer quelque chose. d'ailleurs, parce que ce n'est pas du tout la façon dont nous travaillons dans les pays. Nous avons un cahier des charges. On arrive à un accord à un moment donné avec les régions et avec les pays. Et on travaille là-dessus. On travaille ensemble en collaboration avec les institutions nationales et on essaye de progresser ensemble. Mais ça ne dépend pas vraiment de nous. Vous travaillez sur l'élevage aussi, sur le piétinement, sur les élevages, sur les prairies, etc. Oui, d'ailleurs, notre groupe qui travaille sur l'élevage est vraiment techniquement très, très compétent et on a beaucoup de collaboration avec eux, justement, sur les sols. Le piétinement, la rotation des pâtures, vraiment beaucoup de pratiques et les relations avec les sols, la mesure du carbone organique, justement, parce qu'ils le font. Donc, on a une très bonne collaboration avec eux. Isabelle, ce n'est pas compliqué de parler d'élevage à la FAO aujourd'hui et que la pression aujourd'hui exercée dans les pays occidentaux, en tout cas, sur l'élevage, sur la viande, l'élevage qui est considéré et on se base toujours sur le même rapport de la FAO d'il y a 20 ans que la FAO avait corrigé derrière ce qu'on avait oublié en disant que, vous voyez, l'élevage, ça émet des gaz à effet de serre, ce n'est pas bien du tout. Comment on parle de l'élevage ? On vend l'élevage aujourd'hui et la FAO, ce n'est pas difficile ? Nous, on est dans une toute autre division, donc la division terre et eau, il y a une division, évidemment, qui s'occupe de l'élevage. On collabore forcément beaucoup avec eux. Après, on va dire que les rapports d'il y a 20 ans, je pense qu'ils sont, ils travaillent quotidiennement pour mettre un jour. Non, mais c'est toujours le même rapport qui est utilisé par les gens qui sont contre l'élevage. Derrière, ma question, c'est, avec les sols, on parle d'élevage, est-ce que ce n'était pas difficile aujourd'hui de parler d'élevage à l'échelle globale dans la période actuelle, y compris pour vous qui vous occupez des sols ? Non, apparemment, non. Très bien. Alors, il y a une question qui traîne sur le chat. Les paiements pour services environnementaux, c'est un grand débat de question de Thierry Dévo. C'est un grand débat en France. On ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop si ça marche. Il y a quelques micro-marchés locaux qui fonctionnent. C'est une solution que vous prenez, vous, la FAO, vous y travaillez ? En fait, ce qu'il y a, c'est déjà, à la base, nous, on ne prône pas vraiment grand-chose. C'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est diffuser des connaissances et diffuser des outils ou des choses comme ça. Mais là-dessus, c'était quoi la question ? Les paiements pour services environnementaux. Les paiements pour services environnementaux, on a eu des cas spécifiques. Par exemple, le Costa Rica, le Costa Rica a voulu mettre en place un système de paiement pour services environnementaux avec la recarbonisation des sols. Et ils l'ont mis en place dans leur pays financé par eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas financé par des données externes, c'était financé dans le pays par des systèmes qu'ils ont établis. Et ils utilisent nos outils pour mesurer d'abord la carte de potentiel de capture de carbone. Ils l'ont utilisé pour savoir dans quelle zone il fallait qu'ils travaillent. et ensuite, ils ont utilisé les outils pour mesurer le carbone dans les sols. Donc, effectivement, dans ce cas-là, ça a l'air de marcher. Ça n'a démarré qu'il y a un ou deux ans. Donc, ça peut être une bonne solution. Ça peut être une bonne solution dans la mesure où ça ne dépend pas de l'extérieur. Le fait des marchés de carbone, par exemple, ça peut dépendre de l'extérieur. Ça ne dépendra pas des agriculteurs. Une fois qu'ils s'engagent dans cette voie, ils sont dépendants de savoir ce qui va se passer avec le marché international. Ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaiterait à la fin. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils arrivent à avoir une indépendance, par exemple, à travers le marché. Si c'est le consommateur qui décide s'il consomme ou pas parce qu'il trouve que c'est important de stocker du carbone dans les sols ou de conserver la biodiversité des sols, c'est le consommateur qui décide. Ou si c'est un même gouvernement qui décide que conserver ses sols, c'est important parce que c'est son futur, parce que sinon, il n'aura pas de sécurité alimentaire, eh bien, c'est le même pays qui fait des investissements et il prend ses impôts et ses impôts et il les investit pour conserver ses sols. Disons que ce sont des systèmes assez autonomes. Nous, ce qu'on essaie de faire au Partenariat mondial des sols, on est en train de faire un appel en ce moment à des fonds internationaux pour qu'ils nous confient ces fonds et pour que nous, on puisse financer des agriculteurs qui vont mettre en place des pratiques de gestion durable des sols. et nous, on va juger, on va les évaluer, disons, avec les indicateurs qu'on a établis et on va payer pour l'établissement de ces pratiques. Et c'est ce qu'on essaye de faire, convaincre les financeurs internationaux de nous confier cet argent pour pouvoir l'appliquer. Donc vous allez financer grâce à… Enfin, vous financerez peut-être grâce à cet argent de meilleures pratiques chez les agriculteurs mais que vous allez contrôler tous les ans, tous les deux ans et sur quels critères ? C'est juste le critère du taux de matière organique dans le sol ? Non, non, non. Ce n'est pas uniquement le critère de matière organique dans le sol. C'est ce qu'on appelle le chemin vert. Le chemin vert, c'est aussi évaluer des critères de, par exemple, de possibilité de capturer l'eau dans le sol, c'est-à-dire la porosité du sol. Donc à travers la densité apparente, à travers des critères physiques comme ça et la biodiversité des sols. Ça, c'est quelque chose qui ne se mesure pas encore beaucoup. On a beaucoup de mal avec notre réseau de laboratoires à établir des critères biologiques de qualité des sols. On a pour l'instant un paramètre qui n'est pas suffisant mais qui est la respirométrie qui est assez facile à mesurer, la respiration du sol. C'est assez facile à mettre en place en laboratoire et ce paramètre biologique devrait être accompagné par un autre paramètre de biodiversité des sols. Donc voilà, un paramètre biologique, un paramètre physique et un paramètre chimique qui nous permettent de juger d'une certaine façon si la gestion qu'on est en train de faire est durable ou elle n'est pas durable. Et à ce moment-là, on garantit que les pratiques qu'on a mises en place, elles sont en train de bénéficier les sols. Et à ce moment-là, on paye les pratiques. D'accord. Mais dites-moi, il y a une question qui me vient là. L'AFAO s'occupe a priori à vous entendre des pays du Sud, des pays pauvres, des pays émergents. Est-ce qu'elle se penche aussi sur les pays riches, sur l'Europe, sur la politique agricole commune, sur la France ? Oui, bien écoutez, on travaille en collaboration avec, bien sûr, avec la communauté européenne. Nos collègues du JRC travaillent, disons, de la main. On est toujours au courant de ce qu'ils mettent en place. Par exemple, les indicateurs, eux, ils sont aussi, ils participent à l'établissement de nos documents. Donc, quand on a établi nos indicateurs, eux, ils sont venus aussi nous voir, nous dire pourquoi vous ne considérez pas celui-ci, pourquoi pas celui-là. Et ensemble, on avance là-dessus. Par exemple, avec la France, on a une très bonne collaboration sur les laboratoires, sur le travail sur les laboratoires. Parce qu'on a, par exemple, Christian Hartmann qui travaille avec nous, qui nous guide beaucoup, qui nous aide dans l'harmonisation des protocoles de laboratoires, etc. Donc, oui, oui, oui. Est-ce que vous avez des recommandations à faire quand même à la France et à l'Europe sur sa politique agricole commune ? Dites-moi, c'est toujours un sujet polémique, mais c'est quand même le premier budget de l'Europe, la PAC. Et puis, c'est un des ministères qui a le plus de poids en France. Et ce sera bien d'entendre un avis étranger, Isabelle et Carolina. La FAO, c'est permis de faire quelques remarques sur notre politique agricole commune ? Écoutez, au niveau FAO institutionnel, je n'ai pas connaissance. Nous, personnellement, on a suivi ça de très près parce qu'on sait qu'il y a eu des propositions très courageuses qui ont été faites pour la PAC au niveau des sols. Donc, on attendait justement d'instaurer des indicateurs de qualité des sols, d'augmenter la quantité d'agriculture biologique sur le territoire. Pourquoi l'agriculture biologique n'est pas une autre ? Ce serait peut-être une question que je poserais à la PAC si on me donnait l'occasion. Pourquoi pas l'agroécologie ? Pourquoi uniquement l'agriculture biologique ? Alors, pourquoi ? Je vous pose la question justement. Pourquoi ? C'est le bio qui a un poids politique très important d'Europe plus que toute autre forme d'agriculture ? On dirait qu'en Europe, ça a pris du poids. l'agriculture biologique par rapport à d'autres. Je ne connais pas exactement les systèmes où je suis un peu déconnectée. J'ai habité en France, mais là, depuis un moment, je n'habite plus en France. Mais effectivement, ce serait à se poser des questions et à ouvrir un petit peu aussi le panorama par rapport à l'agriculture biologique. Pourquoi pas d'autres façons de cultiver ? Pourquoi pas la permaculture ? Pourquoi pas... Oui, l'agroécologie, d'autres formes qui soient peut-être aussi qui introduisent plus la notion de biodiversité, par exemple. D'accord. En tout cas, vous nous dites que dans la PAC, il y a des choses, la nouvelle PAC, il y a des choses intéressantes sur les sols et les indicateurs ou ça, c'est la PAC d'après encore ? Voilà, là, dans ce qui est en ce moment accepté et dans ce qui est en ce moment promu, oui, oui, tout à fait, il y a des choses. On va dans le sens, par rapport à ce que c'était il y a, par exemple, 10 ans, où les sols étaient totalement absents de la politique agricole commune, je trouve qu'en ce moment, les sols prennent beaucoup d'ampleur et on voit le travail vraiment de l'Europe là-dessus et du GRC et de chaque pays. La France aussi, bien sûr, de son côté, l'IRD, l'INRA, enfin bon, tous, ils sont tous là en train d'avancer pour les sols. Donc, finalement, ils les ont écoutés. Peut-être qu'on va remettre sur le tapis la directive sol qui avait été abandonnée il y a quelques années. Il faut aussi noter, vous avez ça, nous avons vu la semaine dernière, l'Union européenne qui a adopté cette nouvelle stratégie pour la protection des sols. Donc, ça aussi, c'est un grand pas en avance. Ça a été long. Et voilà, maintenant, ça a été adopté. Alors, j'ai deux petites questions. Merci de l'avoir rappelé, Isabelle. C'est vrai, j'avais oublié de le dire ça. Une question de Khalida Deradji d'Algérie. Comme vous le savez, tous, le semi-direct est une technique conservatrice du sol très connue. Pouvez-vous nous en donner plus de détails sur ces avantages et inconvénients ? En quelques mots, est-ce que ça vous est possible ? Par rapport au semi-direct ? Voilà. Oui, bien sûr. L'avantage, c'est de ne pas trop remuer les sols et de laisser les sols en place, ce qui est l'agriculture de conservation. le semi-direct permet de travailler vraiment dans ce sens-là et de conserver, de ne pas trop perturber la biologie des sols, de maintenir la matière organique qui, uniquement en remuant les sols, j'imagine que vous avez déjà eu ça dans votre émission, rien qu'en remuant les sols, vous arrivez à évaporer, à exposer la carbone organique des sols et à le détruire, rien qu'avec cette exposition-là. Donc, effectivement, le semi-direct permet de pouvoir conserver énormément de propriétés, dont le carbone organique est un indicateur, aussi les propriétés physiques et aussi la biologie. Donc, que des bénéfices. Que des bénéfices. Alors, même si Claire Chenu avait un peu mis un bémol sur le fait que tout le carbone repartirait au premier labour acheté il y a juste un an. Ce n'est pas tout à fait vrai. Bon, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail et parce que je ne m'en souviens plus. Question ou remarque de Sabine Martin. Avez-vous l'impression qu'il y a plus de résultats et de collaborations avec les paysans du monde qu'avec les exploitants sur de très grandes surfaces ? Elle s'explique. Car les méthodes agroécologiques sont-elles compatibles avec une agriculture très mécanisée ? La lenteur du changement ne viendra-t-elle pas du fait que l'agriculture industrielle est incompatible avec les sols vivants, voire avec le maintien de la biodiversité ? Autrement dit, l'agroécologie est peut-être si je lis entre les lignes forcément pour l'agriculture paysanne sur des petites surfaces avec une faible mécanisation, un faible investissement technologique et en intrant, etc. La question, c'est est-ce qu'il faut adapter l'agriculture à la mécanisation ou la mécanisation à l'agriculture ? C'est la question que je me poserai. Oui, mais si vous vous posez cette question-là, dans ce cas-là, quelle est votre réponse ? Écoutez, je pense que la mécanisation peut s'adapter à l'agriculture. Et on a les exemples, notamment ici en Italie. L'Italie est très, très bonne en construisant des machines, des tracteurs adaptés à des sols de montagne, à des sols viticoles, à des tout petits tracteurs qui passent entre les rangs. On peut tout imaginer, mais quand on veut le faire, on peut. Mais c'est sûr que si on a un tracteur énorme qui doit couvrir, je ne sais pas, 4 mètres et qui absolument doit avoir ce poids parce que la technologie a avancé et qu'il faut l'utiliser. Bon, non, il faut peut-être se poser des questions, revenir en arrière. Peut-être, pourquoi pas, limiter énormément. Pourquoi les tracteurs ? Pourquoi la mécanisation ? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, la mécanique et la technologie ne sont pas l'ennemi de la conservation des sols ni du semi-direct. Au contraire, le matériel est encore plus complexe et même cher, souvent. Du coup, est-ce que cette agriculture très technologique, finalement, qui demande une connaissance des sols très fine, elle est vraiment adaptable aux pays qui ont peu de moyens ? Déjà en France, on a du mal alors qu'on est riche. Qu'est-ce qui peut en être ? Burundi, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, dans le Calahari, est-ce que c'est seulement possible cette agroécologie, cette conservation des sols où ça restera toujours un vœu que de pays riches qui veut exporter sa vision des choses sur des pays qui n'ont rien demandé ? Écoutez, je ne pense pas, mais justement, je pense que la solution dans les pays en voie de développement, c'est de trouver leur propre solution. C'est-à-dire de ne pas essayer d'adapter des solutions qui ont marché ailleurs, mais de trouver des solutions qui marchent. Je m'explique. Par exemple, je viens de Colombie, qui est un pays très montagneux et où on a des sols qui se dégradent très facilement à cause de l'érosion. On peut adapter des pratiques vraiment qui vont dans ce sens-là, qui vont dans le sens de l'agriculture de montagne, qui sont la construction de terrasses, qui sont l'agroécologie. Et tout ce qui est solutions basées sur la nature, on appelle ça comme ça, les solutions basées sur la nature, ça va dans le sens de l'augmentation de la biodiversité, ça va dans le sens de l'augmentation de l'agrobiodiversité. Et puis, n'oublions pas le côté de la nutrition. C'est-à-dire qu'il faut diversifier aussi ce qu'il y a dans nos assiettes. Il faut commencer par le sol, mais il faut finir aussi dans l'assiette. Donc, il faut diversifier ce que nous mangeons. Il faut diversifier les nutriments que nous arrivons à avoir. Donc, il ne faut pas forcément adopter les solutions qui marchent ici, là-bas. Et je pense que vraiment, oui, le garde-manger du monde, je pense qu'il se trouve dans les pays en voie de développement. Parce que les ressources sont énormes, mais la production doit se faire de manière différente. Isabelle, c'est un argument, ça aussi employé souvent par la FAO et aussi le mouvement slow food en Italie. c'est qu'un bon sol ne peut faire que de bons aliments. C'est toute la théorie des micronutriments. C'est un axe de communication important chez vous ? Tout à fait. Et ce sera un axe de communication encore plus important l'année prochaine parce qu'on fera justement un colloque international. Toutes les années, à la FAO, depuis 2017, on fait un colloque international sur une thématique bien précise. Donc, en 2017, c'était sur le carbone organique des sols, 2018, sur la pollution des sols, 2019, l'érosion. L'année dernière, il n'y a pas eu la cause de la pandémie. Donc, cette année, on a eu deux colloques, un sur la biodiversité des sols et il y a deux mois de ça sur les sols touchés par la salinisation. Et l'année prochaine, ce sera le colloque « Sols for Nutrition ». On n'a pas encore établi la traduction en français, mais très probablement, ce sera les sols pour la nutrition. Et ce sera vers le mois de mai 2022. Et ce sera aussi le thème de la célébration mondiale des sols 2020. Donc, ce sera à l'agenda absolument. On y travaille, notamment via le programme. Caroline a parlé avec le programme des sols, avec le programme aussi financé par l'Allemagne sur la nutrition. Donc, ce sera à l'agenda et on va communiquer beaucoup à ce niveau-là. Tout à fait. Très bien. On va parler des bouffes, on va parler du sol. C'est très pédagogique, ça, surtout dans nos pays qui mangeons correctement. Carolina, là, en fait, vous m'avez étendu une perche parce qu'il y a une question à laquelle vous avez en partie répondu en évoquant votre pays. On a parlé des sciences naturelles. Question de Lucille Wittersheim. On a parlé des sciences naturelles. Est-ce que la FAO travaille également avec des anthropologues pour connaître les savoirs des agriculteurs, les modalités de leur changement de pratique ? Merci beaucoup. Vous y avez en partie, en grande partie répondu. On n'impose pas de solution, on s'adapte aux contingences locales. Mais c'est une question très, très importante parce que vraiment, oui, la réponse est oui. On a une division dans la FAO qui travaille exclusivement avec les communautés indigènes, enfin, les communautés ethniques. Et aujourd'hui, par exemple, juste avant cet événement, j'étais au Mexique en train de lancer le programme des docteurs des sols. Et une des principales demandes qu'ils ont, c'est de récupérer les connaissances ancestrales sur les sols et de pouvoir transmettre ou communiquer avec eux. C'est plus un échange de savoirs plutôt que vraiment une formation. C'est pouvoir échanger les savoirs qu'eux, ils ont sur la connaissance des sols et que nous, on puisse aussi leur dire nous, comment on voit les sols et qu'autour de ça, on crée cette progression, cette technologie vers laquelle on veut aller, cette amélioration vers laquelle on veut aller. On n'est pas loin de sans et ça continue, mais on va quand même s'achepiner vers la fin. Deux questions. Une question technique d'Abdoul Kader, Oudou Souley, au Sahel. C'est la gestion des adventices qui rend l'agriculture de conservation difficile. Les agriculteurs sont de toute façon obligés de travailler les sols. Y a-t-il des alternatives ou pas ? À part le travail, disons que là, il y a nos amis, je vois beaucoup de nos amis de l'agriculture de conservation qui sont là dans le chat. Bon, évidemment, il y a des produits chimiques qui aident à lutter à un moment donné, des moments clés contre les adventices. Mais au bout d'un moment, ce que j'ai entendu, je ne l'ai pas pratiqué moi-même. Je suis parfois agricultrice aussi de temps en temps. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'au bout d'un moment, la flore, elle s'équilibre dans cette technique de conservation des sols. C'est-à-dire qu'à force, la flore, elle va atteindre une certaine diversité et va finir par s'auto-réguler d'une certaine façon. Si j'ai bien compris l'application, mais vraiment, j'ai envie de beaucoup m'y intéresser parce que c'est quelque chose qui pourrait apporter une réponse dans beaucoup d'endroits, l'agriculture de conservation. Et il faut, comme je disais pour les machines, c'est aussi vrai pour toutes ces techniques-là, il faut adapter les solutions aux endroits qu'on a, à la société qu'on a, aux cultures qu'on a. Il y a peut-être des endroits où ce sera l'agriculture de conservation, d'autres où ce sera l'agroécologie, d'autres où ce sera l'agriculture biologique. Mais il faut qu'on sache prendre ces solutions et qu'on arrive à les utiliser à bon escient, disons. Alors justement, à bon escient, une certaine technique est très décriée. J'interprète une question de Jackie Berland. Quelle est votre position au sujet du génie génétique, des OGM, des NBT, quant à la préservation des sols ou à la promotion de techniques innovantes ? La FAO les promeut, les interdit, n'en veut pas. En France, vous savez bien que c'est très conflictuel et le dossier ressort. On reproche d'ailleurs à l'INRAE de continuer à faire des recherches sur les nouveaux OGM qui sont classés comme tels par la Commission européenne. Quelle est la position de la FAO là-dessus, sur les nouveaux OGM ? Écoutez, vraiment, le point sur lequel on se bagarre le plus, on se bat le plus dans les pays, c'est pour l'autonomie des paysans, pour l'autonomie des agriculteurs. Et à partir du moment où il y a des semences, où il y a des progrès génétiques qui imposent aux agriculteurs de perdre cette autonomie, là déjà, on a du mal à conserver ou aller dans ce sens-là. Après, s'il y a des technologies qui peuvent être utiles et on n'est pas contre le principe même, on n'a pas les outils scientifiques pour le dire. S'il y a un pays qui nous demande « Aidez-nous à faire une recherche pour savoir si les OGM ont fait... » Vous n'allez pas le dire, c'est pas bien. On va aller l'aider à faire la recherche là-dessus. Mais vraiment, ce qu'on prend, c'est l'autonomie des agriculteurs, c'est vraiment le minimum. Allez, la dernière question, et c'est bien parce qu'elle est posée par Philippe Billet. « Récupérer les connaissances ancestrales sur les sols, quel lien avec l'UNESCO pour les consacrer comme patrimoine immatériel de l'humanité ? » Ce sera un bon axe de com' ça, Isabelle ? Absolument. J'étais allée d'ailleurs il y a quelques années de ça, c'était un projet entre l'UNESCO dont j'avais fait un pari entre l'UNESCO et l'APAO. Donc, on travaille activement avec eux. Il y a aussi un programme qui s'appelle le GAS. Peut-être que Julia peut mettre le lien. Et c'est aussi un projet, justement, qui cherche à valoriser ce qu'on appelle les sites... Les sites... Les sites hautement... Les sites hautement qui ont une haute valeur de patrimoine agricole. Les sites de patrimoine agricole, c'est un label de l'APAO. Je ne connaissais pas. Oui, tout à fait. Parce que par rapport à l'UNESCO, l'UNESCO, c'est plutôt culturel. Alors que nous, c'est le patrimoine agricole. Donc, on a déjà reconnu plusieurs sites au niveau du monde, à travers le monde. Lesquels, par exemple ? Donnez-nous deux, trois exemples. Je connais plus en Amérique latine. Par exemple, il y a des agriculteurs au Chili qui conservent des variétés spécifiques de pommes de terre et qui sont vraiment spécifiques de ce site-là. Et ce site-là, il a toujours cultivé la pomme de terre. C'est culturel et c'est agricole. C'est vraiment... Si eux, ils cultivent, ils cultivent cette pomme de terre, elle va disparaître. Donc, voilà, au Chili, au Pérou, au Mexique, il y a des systèmes agricoles. Voilà, ça pourrait être la culture du café en Colombie. Vraiment, c'est ces cultures qui font partie de l'identité d'un pays et qui, à la fois, sont un patrimoine agricole pour le pays. Donc, on a tout un protocole, comme l'UNESCO un peu. On a tout un protocole pour les reconnaître, le site du patrimoine agricole mondial. Bon, il n'y a plus qu'à reconnaître la frite au patrimoine immatériel de l'humanité. Et la binge, Isabelle, c'est notre patate à nous. Voilà, il n'y a pas de raison que ça ne profite que à des pays d'Amérique du Sud. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mesdames, merci. On pourrait encore parler une heure. Les gens sont encore là. Mais voilà, moi, c'est le contrat. On a démarré à 20h38. Il est 21h39. Vous avez une minute de rab. C'est bien parce que c'est vous. Non, non, sincèrement, vous avez vraiment été brillante sur un sujet qui n'avait jamais été abordé et qui n'est pas toujours facile. La FAO, les acronymes, voilà, l'international. On a l'air très loin de ça en France. En fait, pas du tout. Et en tout cas, ce que je retiens de ce que vous nous avez dit, c'est que le sol est devenu un sujet mondial, un objet social, voire un objet politique. Et c'est plutôt de bonne augure pour l'avenir. Mesdames, messieurs, prochain rendez-vous. Ce ne sera pas le mois prochain parce que le mois prochain, c'est Noël. Et il n'empêche que PecNolab, en plus de séquestrer du carbone, me séquestre pour terminer mes portraits de sol. Je vous en dirai plus tard. Moi, je parle au sol. Voilà, je suis Robert Edford, murmure à l'oreille des chevaux. Moi, j'écoute le sol murmurer. Et vous verrez ce que ça donne plus tard. Et je termine ce travail au mois de décembre. En attendant, je vous invite à suivre les webinaires, évidemment passionnants, de la journée mondiale des sols qui va se tenir du 2 au 7 décembre. Devinez, ô chère Isabelle, chez nous, à Dunkerque, enfin, à Téteguem, qui veut dire la ville de Théodorique en Mérovingien. Voilà, je fais le malin, mais j'ai juste appris ça tout à l'heure. Voilà, organisée par l'Association française d'études du sol. Il y aura également les 20 ans du groupement d'intérêts scientifiques sol, le J-Sol, qui se tient le 6 décembre. En tout cas, on se retrouve en janvier 2022. N'hésitez pas à proposer des sujets. Et je vous le rappelle, il faut faire tomber Lionel Rangard de son trône. Voilà, 3 200 vues, c'est beaucoup trop. Il faut aller encore plus loin, mesdames, messieurs. Donc, n'hésitez pas, proposez-nous des sujets. En attendant, reprenez une vie normale. Comme j'ai mon habitude, je vous donne mon menu du soir. Vous n'en avez strictement rien à faire. Mais moi, j'aime bien. Voilà, ce sont des paupiètes de pinta de céleri, mesdames, messieurs, avec une jolie petite sauce faite avec un anjou blanc que j'ai fait revenir longuement. Bon, enfin, bref, ça, non, j'exagère un peu là. Merci à toutes. Merci à tous. À bientôt. Passez une bonne fin d'année. N'ayez pas peur du virus. C'est quand même pas la peste. C'est quand même pas la peste. Mettez-vous une troisième dose et tout ira bien. Bon Noël, bon Nouvel An, tout ce que vous voulez et revenez-nous sains et propres et bien nourris le mois de janvier. L'an prochain, merci. Au revoir. Merci pour l'invitation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501